Salam l'équipe, salam la team des aides, j'espère que vous allez bien. Jamel Belmadi a sorti la liste pour les deux premiers matchs qualificatifs à la CA 2023 face à l'Ouganda et la Tanzanie. On va voir qu'il y a un modeur dans sa liste, place aux jeunes, il veut de la fraîcheur. Il en a ramené, il y a énormément de venues et qu'elles soient aussi bien des joueurs binationaux que des joueurs locaux. Et ça c'est très bien. Il reste sur sa même politique, tout binational qui veut venir est le bienvenu. Rappelons que Jamel Belmadi a dit les meilleurs, je les veux, moi. Tous les joueurs binational ont été contactés. Ceux qui ne sont pas là, ils ne veulent pas venir. C'est aussi simple que ça, il ne faut pas chercher à comprendre. Ils ont d'autres priorités et donc ceux qui veulent venir comme Zedatka, Hamesh, Mandria sont ici présents. Tout simplement, on va voir qu'il a ramené des joueurs locaux encore une fois qui ont montré qu'ils avaient une place dans cette équipe. Et c'est très bien, il a même pris un joueur du championnat. On va rentrer en profondeur dans la liste bien évidemment, on va détailler tout ça. Parce qu'il y a beaucoup quand même de choses à dire. Mais juste avant ça, bien évidemment, si vous êtes supporter de l'équipe nationale d'Algérie, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un maximum de pouces bleus. Et bien évidemment, à participer en commentaire. Donnez-moi votre avis, si vous êtes satisfait de cette liste, pas satisfait. Et voilà, développez tout ça. Bon, on rentre dans le vif du sujet. On va présenter déjà poste par poste, si on va dire ce qui est positif ou pas. Alors, les gardiens. Mboulhi, logique, de toute façon logique, c'est le gardien numéro un de la sélection depuis 10 ans. Il doit être là, il doit être présent. Et bien évidemment, peu importe qu'il soit titulaire ou pas, il a un rôle très très important pour accompagner les prochains gardiens. Zerba, qui est le meilleur gardien d'Arabie Saoudite devant Mboulhi dans son championnat. L'un des meilleurs gardiens algériens depuis déjà 6 ou 7 ans. Il a des qualités extraordinaires, notamment dans les Zerh, ce que Mboulhi n'a pas. Voilà. Et ensuite, Mandrea. Donc, il y avait deux choix principaux. C'était Mandrea ou Merbeah. Personnellement, j'étais pour Mandrea, je vous l'avais dit dans la liste, tout simplement parce que Tourbine Nationale qui veut venir est le bienvenu. Les championnats européens sont supérieurs aux championnats africains. Merbeah est un peu plus âgé en plus que Mandrea. Mandrea joue en Liga, Merbeah au Maroc. Donc, au niveau rapport âge, niveau qualité, on ne va pas dire que l'un est forcément meilleur que l'autre, etc. Les deux méritent d'être testés. Mais il montre qu'il vise le long terme. Et avec Mandrea 25 ans, s'il est bon et qu'il continue à progresser, à la Coupe du Monde 2026, il aura 29 ans. C'est plus que correct et plus que jeune. Et c'est le top pour un gardien. Défenseur. Aïssa Mandi, Bédran, c'est logique. Il a décidé de garder sur les trois anciens Mandi. Donc, c'est le meilleur défenseur algérien depuis 5, 6, 7 ans. Il connaît le haut niveau. Donc, c'est logique qu'il soit là. Même s'il joue un peu moins, il faut vraiment qu'il rebondisse la saison à venir. Bédran, Bédran parce qu'il connaît le contexte africain. Il a les qualités dans les airs qu'aucun joueur algérien n'a. On l'a vu sur les matchs barrage, où il a été énorme dans les airs. Il a été le meilleur sur les deux doubles confrontations. Joueur algérien et Cameroon est compris dans ce domaine-là. Et c'est quelqu'un qui a quelques automatismes avec Mandi maintenant. Et qui a des qualités que les autres n'ont pas. Ce n'est pas forcément le meilleur intrinsèquement. Mais il a des qualités que Ben Madi apprécie, recherche, qu'on a déjà détaillées dans le passé. Et il a 29 ans comparé à Ben Lamry qui a 32 ans et qui est en régression en termes de club, en termes de performance. Zedatka, un nouveau venu. Donc, il est là pour remplacer Atal. Et c'est très bien comme ça. Joueur d'avenir, je crois qu'il a 26-27 ans. Mais il peut encore aller jusqu'à la Coupe du Monde 2026. Il aura seulement 31 ans. C'est plus que correct à notre époque-là pour un défenseur, pour un latéral. Donc, Ben Ayada. Zedatka, Ben Ayada, est là pour l'Afrique. Et Zedatka va rentrer en douceur. Et je pense qu'il devrait jouer les matchs à domicile. Zedatka, binational, encore une fois. Qui a toujours voulu venir en Algérie. Et donc, Ben Madi ne s'est pas privé de lui. Il a vu qu'Atal trop, c'était trop. Donc, il prend, sans remplaçant. Il y a des joueurs du championnat local. Il n'a pas pris les sims que Zedatka est meilleur. Il a raison, il le prend. Donc, encore une fois, ça ne montre aucune préférence entre le local et le binational. Mais seulement que le meilleur joue. Ensuite, Touba, Tougaï. Les deux jeunes d'avenir, certainement la charnière de la Coupe du Monde 2026. Retenez bien ça. On le dit depuis plusieurs mois. Plusieurs mois déjà. Ça sera certainement la charnière de la Coupe du Monde 2026. Les deux, pour moi, sont au même niveau. Sont au même niveau. Tougaï est exceptionnel en Afrique avec l'espérance. Et les deux vont devoir monter en puissance. Et je pense qu'au début, il va être en concurrence pour que chacun progresse en même temps. Les deux vont se faire progresser ensemble. Ensuite, Ben Tsebaini et Hamash. Hamash qui veut venir depuis très longtemps. Qui a toujours montré, encore une fois, son souhait de venir en Algérie. Et il est récompensé par cette convocation. C'est très, très bien. C'est très, très bien. Et c'est un très bon joueur. Et j'espère qu'il sera testé, peut-être directement sur le match à domicile. Milieu de terrain. Et là, on a de la belle jeunesse. De la très, très belle jeunesse. Zerouki, 23 ans. Zorgan, 21 ou 22. Bouddhaoui, 22. Bendepka, 27. Donc, c'est le seul le plus ancien. Mais il a montré des capacités exceptionnelles en Afrique. Il joue en Arabie Saoudite. Il maîtrise tout ce qui est chaleur, etc. Il a l'habitude de jouer dans ce genre d'éléments-là. Donc, c'est pour ça que c'est très, très bien de le garder. Et il a des capacités physiques qui sont exceptionnelles. Kadri, le nouveau venu. Kadri, très, très bon joueur. Alors, personnellement, j'aurais voulu un Serioude parce que Kadri, oui, faisait partie des joueurs avec qui j'hésitais. J'estimais que pour ma part, j'aurais visé sur du moyen terme, soit dans les attaquants, soit dans les milieux avec un Serioude. Mais si on prend 6 joueurs, Kadri a totalement sa place dans cet effectif-là. Totalement, totalement. Après, c'est une question, est-ce que tu prends un peu plus de défenseurs, moins de défenseurs, etc. Là, il a mis 6 milieux et il fait partie dedans. Et c'est un poste qu'on n'a pas. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est vraiment un milieu qu'on pourrait dire, un perforateur. Il est capable de prendre le ballon. Il est très technique. Il remonte le ballon. Vraiment un très, très bon joueur. Ils se connaissent très, très bien. C'était le milieu du paradou l'année dernière. C'était le milieu du paradou l'année dernière avec Zorgan. Ils se connaissent très, très bien. Les deux sont quasi du même niveau avec chacun des qualités différentes. Zorgan est plus complet. Mais Kadri, dans son registre, est plus fort. Si on parle de registre technique, monter le ballon vers l'avant, technicité, agilité, Kadri est au-dessus. Mais de manière complète, Zorgan est plus complet. Mais les deux ont un excellent niveau. Benasser, le patron, peut-être futur capitaine. On verra. On passe aux attaquants. Belayli, Brahimi, Bilal Brahimi. Donc Belayli, logique. Bilal Brahimi, donc le nouveau venu. 22 ans. Profil appréciable. Je vous l'avais mis aussi dans ma liste. Quelqu'un qui veut venir, qui est binational, qui veut venir en équipe d'Algérie. Et le bienvenu. Et Belmadi le montre clairement. Non, tous ceux qui disent que la fédération ne veut pas des binationales, etc. Vous savez bien que c'est des conneries quand même. Les gens, il faut arrêter non plus de dire qu'il y a une politique anti-binationale, qu'il y a une politique anti-locale, etc. C'est des conneries. Ceux qui vont venir, Belmadi ne va pas leur dire non. Depuis quand Belmadi va dire non à quelqu'un qui veut venir avec l'Algérie, s'il estime qu'au moment où il a besoin de lui, il a le niveau. S'il n'a pas été appelé avant, comme Zedatka, comme Hamel, c'est que Belmadi avait d'autres préférences. Ce n'est pas parce que tu es un binational que tu as la priorité et que tu viens, dès que tu as dit je veux jouer pour l'Algérie, ou même que tu ne l'as pas dit, hop, tu viens, tu t'installes, tu fais comme chez toi. Non, ça ne marche pas comme ça. Les meilleurs jouent. Le coach ne va pas appeler tous les binationales du monde parce qu'ils sont binationales. Non, quand il a besoin d'un, deux, s'il veut venir, croyez-moi que Belmadi va aller le chercher. Et aucun membre de la fédération ne va lui dire non, non, tu ne prends pas de binationales. Ça n'existe pas, ça c'est du fantasme. Rachid Rezel. Très bien, il fait une bonne saison depuis deux ans en Turquie. Il a des grosses qualités, il nous l'a montré sur ses barrages. Marez n'est pas là. Bon, on l'a déjà évoqué, la raison. On ne va pas repolémiquer sur ça. Très, très bon Rezel. Il mérite beaucoup de respect. Il a toujours voulu venir en Algérie. Il est venu. Il a toujours montré de bonnes choses, de bonnes qualités, de la discipline. Grand respect. Unas. Donc Unas, on m'avait dit qu'il était blessé apparemment, donc il n'est pas blessé. Il est là. Il joue moins, mais c'est quelqu'un d'avenir. C'est quelqu'un même, quand il ne joue pas, il rentre dix minutes, il fout le feu. Donc Unas, il faut absolument qu'il se trouve un club qui soit régulier et qui, enfin, a des saisons complètes parce qu'on a besoin de lui pour l'avenir. Amoura. Le retour de Amoura, qui avait été décrit par Belmadja Lacan, mais ce n'était pas contre le joueur, c'était certainement par élèvement. Je pense qu'il va lui présenter des excuses ou qu'il lui a présenté des excuses. On espère qu'il va le faire jouer pour qu'il montre ce qu'il fait. Il finit très, très bien, très, très bien avec le club suisse. Il est actuellement, je crois, sur ses cinq derniers matchs, à trois buts face au top 3 Suisse, le Young Boy et autre chose ou je ne sais pas quoi. Donc voilà. Ensuite, Slimani, la venue de Slimani. Donc ne joue pas, mais on a besoin de lui. Ça reste des matchs qualificatifs à la Cannes 2023. C'est très, très important. Et en Afrique, c'est le seul qui a de l'expérience actuellement. Omrani, la venue d'Omrani, donc 28 ans. Je ne suis pas fan, il est le bienvenu. Il veut venir, ok, il vient, mais 28 ans, je ne sais pas trop ce que Belmadja essaye de faire. C'est certainement du moyen terme. Il se dit que c'est là, c'est l'un des seuls attaquants dans le championnat européen que j'ai, qui veut venir, qui finit top 1 de son championnat. Ok, c'est la Roumanie, mais bon, je pense que ce n'est pas non plus le championnat le plus faible. Et il ramène Benayad, donc Benayad 9 de l'Ouest et Chif, donc prêté par le Parado. Donc c'est une bonne chose. Il montre avec ce choix-là que maintenant, je vais plus faire confiance aux joueurs du championnat local lorsqu'ils le méritent, lorsqu'ils le méritent. Et ça, c'est un gros message qu'il envoie. Cette liste est une sorte de renouveau et de message envoyé à tous les joueurs. Championnat local, championnat pour les joueurs locaux, pour les joueurs binationaux et pour les jeunes. Faites ce que vous avez à faire. Vous avez un avenir dans cette équipe. Il faut se battre pour mériter sa place. Et c'est une très bonne liste. J'estime que c'est une très bonne liste de Jamil Ben Madi. Voilà, on a débriefé ça, poste par poste, joueur par joueur. J'espère que l'analyse vous aura plu. L'analyse, plutôt mon avis sur cette liste. N'hésitez pas à me donner la vôtre en commentaire tout simplement. Et quoi qu'il arrive, taille à l'Algérie. Sous-titrage Société Radio-Canada